Musique Salut à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du livre de Jérôme Patalano chez Incepcio De l'autre côté des étoiles. Dans ce livre, on découvre Chloé Rougemont qui déménage, voilà. Sa mère a décidé que toute la famille allait déménager. Donc elle, son beau-père et son petit frère vont déménager dans une petite ville tranquille dans une grande maison où elle choisit sa chambre très bien et puis des choses mystérieuses bizarres sont découvertes et d'un coup sa vie bascule. La vie de cette adolescente qui est tout à fait normale elle découvre un monde parallèle elle découvre une académie d'élite et elle découvre que son passé n'est pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé et qu'elle va avoir une mission très importante pour ce monde parallèle et pour son monde à elle, la Terre. Vous allez retrouver dans ce livre des personnages parfois tour à tour agaçants d'autres émouvants des personnages courageux et des personnages lâches des personnes inhumaines et des personnes avec beaucoup de coeur vous allez faire un voyage dans un nouveau monde qui n'est pas développé comme il aurait pu l'être parce qu'on est dans un roman unique dans un tome unique et d'ailleurs ça m'a ça m'a quand même assez surprise parce que arrivé à la moitié du bouquin je me disais mais comment l'auteur va faire pour mener à bien sa quête c'est bizarre il n'y a pas écrit tome 1 dessus et je me disais s'il n'y a pas écrit tome 1 c'est que ça doit être un tome unique normalement voilà Inseptio ils mettent toujours quand c'est des tome 1 et je me disais comment il va faire pour réussir à terminer son histoire sans qu'on ait l'impression qu'il est tout bâclé en fait voilà et il le fait très très bien l'auteur c'est un roman où vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a de l'action à chaque page on ne s'éternise pas sur des grandes descriptions aux envolées littéraires non voilà il y a de l'action ça bâme de tous les côtés et moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ce côté très très action en fait j'ai besoin de ça dans mes lectures je voilà quand j'ai lu le résumé j'avais un petit peu peur de ce que j'allais trouver dans ce roman je ne savais pas trop si ça allait me plaire ou pas et finalement je me le suis laissée prendre j'avais beaucoup envie d'avancer dans ce bouquin je l'ai quand même lu relativement rapidement vu la période dans laquelle je suis et vu le travail que j'ai en ce moment et vraiment je trouve que l'auteur a réussi ce tour de force d'écrire un roman entier avec une quête entière sur très peu de pages et tout en développant les personnages et leurs émotions leurs sentiments leur manière d'être etc c'est quand même des personnages qui sont quand même un peu un peu profonds ça pourrait être développé davantage ça peut toujours être développé davantage mais franchement là on est quand même sur une qualité assez remarquable l'écriture bien sûr est très fluide puisque je l'ai lu assez rapidement et ce qui ne gâche toujours pas le plaisir de lecture c'est quand même la couverture qui est ultra 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 jolie si vous aimez donc l'aventure et que vous n'avez pas peur des mondes parallèles je vous conseille d'aller découvrir de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano chez Inception je vous laisse donc à vos lectures n'hésitez pas à laisser des commentaires et un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous souhaite de bonnes lectures une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis à la prochaine